Xiaomi ferme toutes ses boutiques en France. Qu'est-ce qu'il se passe ? Incroyable. La surprise générale, la quasi-totalité des Xiaomi stores viennent de fermer leurs portes en France. Ce compte Instagram officiel de plusieurs magasins affiche tous le même message, annonçant la fin de leurs activités dans l'hexagone. Xiaomi a pris connaissance de la décision du tribunal de justice de Créteil, plaçant la société Telmi, gérante des Xiaomi stores en France, en liquidation judiciaire. Xiaomi travaille à reprendre rapidement les activités normales. Depuis notre arrive officielle en France en 2018, nous avons pris soin d'établir des relations solides avec nos utilisateurs. Xiaomi fans et partenaires. Et nous les remercions pour tout leur soutien. Les utilisateurs français et les Xiaomi fans peuvent toujours découvrir les produits Xiaomi sur notre site officiel, qui connaît une forte croissance. D'accord. Donc c'est pas Xiaomi qui est à l'origine des fermetures, c'est la société Telmi, donc, qui a été placée en l'éducation judiciaire, qui sous-traitait les magasins Xiaomi, apparemment. Il y avait 7 Xiaomi stores en France, apparemment, qui étaient dans des grandes villes, évidemment, Toulouse, Lyon, Vélizy 2, Paris, il y a plusieurs à Paris, du coup, et Lille. Il reste un téléphone pour les joindre, et sur le site internet, donc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là ? Du coup, est-ce qu'ils vont... Ça va rester fermé à Vitam Eternam, ou est-ce que ça va rouvrir un jour ? C'est quand même assez étonnant. Donc, ouais. En plus, ils vendaient des trottinettes, du coup. Ou smartphone, comme je vois sur l'image. Donc, c'est bizarre, là. C'est étrange, et j'espère que ça va se résoudre pour ceux qui ont un problème et qui veulent aller voir le SAV en physique. Allez, ciao !